ouais voilà donc maintenant comme on a vu là où on s'était arrêté précédemment cette partie s'agit de self introduction donc on doit se présenter nous mêmes dire notre nom d'où nous venons et qu'on sort donc comme on a vu que se présenter les verbes c'est tout introduce et on a conjugué le verbe à introduce, you introduce, he introduces, she introduces, it introduces, we introduce, you introduce, their introduce et on a vu que comme notre objectif c'est de nous présenter nous-mêmes et c'est le verbe qui m'en a devenu, to introduce oneself to introduce oneself veut dire se présenter soi-même alors comment se présenter soi-même alors pour le faire attendez s'il vous plaît self introduction excusez moi self introduction introduction intro d'action alors comment se présenter soi-même il est d'abord mieux d'attirer l'attention de la personne avant de se présenter je ne vais pas je vois quelqu'un directement je dis monsieur moi je m'appelle donc je dis bonjour monsieur et pardon s'il vous plaît messieurs tout ça il faut d'abord que j'aille son attention avant de saluer bien sûr je peux aussi saluer bon je ne prends pas ça je trouve pas ça professionnel parce que si je me vois dans un cadre où on est dans une église dans une assemblée quelque part dans une université dans une école on se voit avec les gens les gens sont nombreux on veut se présenter il est mieux d'abord d'attirer l'attention de la personne alors pour se faire les titres ici c'est drawing 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 somebody's 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 attention drawing drawing somebody's attention souvenez-vous par rapport à nos trois parties j'avais dit que même quand j'ençais les bs les basic english spoken j'avais intégré la gamère je veux aussi intégrer la phonologie et aussi la morphologie alors si j'ai drawing ça c'est les a la lettre a a subi de w et vous allez remarquer que j'ai lis ça draw draw c'est le verbe ici c'est le verbe a to draw to draw to draw donc vous allez le remarquer dans beaucoup de mots anglais a suivi de w les a se lisent souvent o et a se lisent souvent o quand il est suivi d'un w ou quand il vient après un w on lisse a la o donc c'est pas aussi je vais lire ça draw 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 je donne un exemple comment est-ce que je peux lire ce verbe ici c'est moi ici par là je veux exemple je veux dire que c'est pas je veux dire ce infinski c'est très bien je veux dire ce n'est pas vient après le w le a se lis Pour Rose ça je veux et meer ça water water ce n'est pas water, c'est water, a vient après le pw, water, j'ai aussi un autre mot, water c'est de l'eau, water c'est l'eau, j'ai aussi les mots ici, a, ces mots ici j'aime, sable, d, a, w, n, respectons la règle, on va lire ces mots ici d'eau, 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 ces mots c'est lit, d'eau, d'eau est différent, il y a aussi un autre mot anglais, c'est avec o ménant, alors ça, ça c'est lit, down, parce que c'est o, o, suivi le w ici, le o c'est lit, down, mais elle est a, w, c'est l'eau, d'eau, d'eau veut dire en français, aube, aube, aube veut dire la lumière du matin, aube, aurore, voilà c'est la même chose, d'eau mais dans c'est le bas niveau et niveau bas d'un à d'un à au dessus d'en bas mais qu'il ya à c'est d'où je vous en dirai plus avec les dons chorus avec ce que les chansons les chansons la zone du matin tout ça donne au revoir la lumière du matin au bas et dans donc connaissant en compte d'eau et je donne ces mots ici c'est important que je donne ça w a r d alors à sous le double est assez haut je veux dire ça contexte de ça Wards words Alors comment je vais dire ça ou des mots ici que nous tous experts et prononcions des formales A o r d pour une faire ou la parole de Dieu, la parole. Alors ça, ça se lit words. Words. Même les logiciels-là que nous utilisons, c'est les logiciels words. Vous n'allez pas dire, oh non, j'apprends les words. Non. C'est que j'apprends les words. Je fais les words. Microsoft words. Words Microsoft. Ce n'est pas woke, non. Alors, changez ça. Je prononce ça à partir d'aujourd'hui. Words. Et il y a aussi ces mots ici. Qui n'est pas à profondre avec ça. Ça, c'est le verbe A-L-K. C'est un verbe très important. C'est le verbe woke. Woke, c'est marcher avec les pieds. Woke. 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 On lit ça comme ça. Ça, j'ai déjà mis la façon de lire. Woke. Donc, le N ici n'a même pas de son. Mais ça, c'est le travail. On lit ça. On lit ça. Woke. Woke. Donc, comprenez aussi les mots. Draw, draw, draw. Et une chose importante que je veux aussi vivre, il y a une banque au Congo que les gens connaissent. Je ne vais pas faire la publicité de cette banque-là. Du moins, elle est connue. Mais du moins, elle est connue. C'est ça. Row, row, row bank. Row bank. Ce n'est pas rare ou rare ou bank. Non, il ne faut pas qu'on le sait, ça rare ou bank. Il faut dire, row, row bank, row bank, il faut dire ça comme un anglophone. Row, row, ce n'est pas rare, non, c'est row. Tout comme ici, c'est draw. Draw ici veut dire en français tirer ou encore attirer. Et la conjugaison, on connaît déjà, I draw, you draw, it draws, she draws, it draws, we draw, you draw, they draw. Ils attirent ou ils tirent. Mais attention, draw veut dire aussi dessiner. Dessiner, voilà, il faut contextualiser toujours les choses, parce que vous avez le verbe à tout, to draw. Donc, I draw peut aussi signifier un dessin, I draw, un dessin. I draw, c'est un verbe très important. Parce que quand vous allez dans une banque, peut-être, des fois nous allons faire des choses. Soit déposer de l'argent, soit retirer de l'argent. Et si on veut retirer, c'est le verbe draw qui est utilisé. Mais c'est utilisé avec, with. With veut dire avec. Donc, avec toi, avec toi, je veux dire with you, with you, with you, ou with you, si vous voulez. Avec nous, with us. Mais avec draw, on va dire to withdraw, voilà le verbe. To withdraw, c'est retirer de l'argent dans une banque, dans votre compte bancaire. To withdraw, money. Et le contraire de withdraw, c'est deposits. Deposits. Donc, quand vous partez dans votre ATM, Automatic Terror Machine, vous verrez ces deux possibilités, ainsi que d'autres. Soit deposits, soit withdraw. Withdraw, quand c'est un nom, quand c'est un nom, on dit withdraw, withdraw, ceci veut dire un rétrait. J'ai ajouté A-L à la carte. Ça c'est retirer, rétrait. Voilà, ce n'est qu'un aspect que vous devez maîtriser quand vous allez dans une banque, parce que notre objectif, c'est que vous parliez l'anglais. Alors, il faut que j'introduise des expressions comme ça, pour que vous maîtrisiez. Alors, donc, vraiment suivez ça tranquillement, et pratiquez surtout. Repeat after me. Withdrawal. Withdrawal. Deposits. Deposits. Withdrawal. To withdraw. To draw. Voilà, donc, je pense que c'est facile. Et, To draw. Tirer ou attirer. Alors, pourquoi on a mis drawing? C'est parce que dans ce verbe ici, on a enlevé le tout ici. Quand j'enlève le tout, je dis drawing comme gérondif ou l'infinitif. Et, quand je mets le tout, avec le tout, je dis to draw, je peux aussi dire to draw somebody's attention. Alors, to draw ici, je peux aussi vous donner un autre verbe qui est to attract, to attract, qui est un peu familier avec les francophones. Attract. Attirer. Attract. Attract. Donc, si on vient d'attacher ça là-bas, on dira, attracting somebody's attention. Attracting somebody's attention. Drawing somebody's attention. S'il vous plaît, répétez toujours après moi. Repeat after me, say after me, go after me, again and once more again. I will be repeating these expressions, these sentences, every day, anytime, so that you could master things very well. C'est mon objectif que vous prononciez les choses très bien, alors il faut toujours répéter même quand je ne les dis pas. Alors, to attract, attracting somebody's attention, drawing somebody's attention, c'est similaire. Et, j'ai expliqué ces termes ici, drawing, que je pense que vous avez compris. Et, toujours, c'est un verbe important que vous pouvez aussi apprendre beaucoup, j'en dirais beaucoup, avec le temps. Alors, le deuxième mot ici, c'est, somebody, voilà, somebody, somebody. D'autres personnes disent, someone, someone. Alors, ces deux mots veulent dire, en français, quelqu'un. Somebody, someone, quelqu'un, une personne. Ok? Mais, comme vous remarquez, le mot est composé de deux parties. Il y a d'abord, Sam, et puis il y a, body. Ou encore, one. Alors, Sam, c'est plus important en anglais, parce que Sam, en anglais, c'est parmi les mots les plus utilisés. Sam est un quantificateur, comme on l'appelle. Il exprime une certaine quantité. Et, on ira plus sur Sam. Mais, retenez que Sam est souvent utilisé à la forme affirmative. Pour bien comprendre cet aspect. Sam est souvent utilisé à la forme affirmative. Donc, si je vais mettre cette phrase ici à la forme négative ou interrogative, Sam peut devenir un Elie. Donc, Sam et Enie, on peut dire qu'ils sont synonymes. Question de forme affirmative, négative et aussi contexte. Donc, je peux aussi dire, anybody. Ou encore, anyone. Partout, il y a Sam. Sam peut être remplacé par Any. Et Sam est souvent affirmatif. Et Any est négatif et interrogatif. Souvent, j'ai dit encore qu'il faudra contextualiser. Et on verra ces aspects-là. Je vais d'abord vous maîtriser ceci. Parce que ça fera objet de la suite pendant cette formation. Et body, comme vous savez, body veut dire corps. Corps. Je ne m'ai pas été en français. Corps. C'est body. Je vais répéter. You can repeat. Body. 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 My body. Encore. My body. Et on sait ça. La chair. La chair qui est faible. Alors on dit flesh. Flèche. 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 La chair. Flèche. Et ça, ce que je touche, ce n'est pas. Ça. Flèche. Ça, c'est la peau. Hé 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 hé. Et la peau, c'est skin. Skin. Vous verrez, vous voyez ça dans beaucoup de produits. On dit skin lighter. Ça veut dire peau claire. On dit body lotion. Donc lotion de corps. Et tout ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous comprenez le sens des mots. Sam body. Je peux aussi dire anybody. Je vais vous le rappeler. Anybody. Somebody. Donc, c'est ça. Anyone. Someone. N'oubliez pas de répéter. Et autre chose, c'est le S ici. Ah oui, 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 oui. C'est un S pas comme les autres. Il est très important. Voilà. Et le S ici, il nous amène dans une grande leçon. qu'on appelle des possessives fausses. Des possessives fausses. Des possessives fausses. Alors, ça, en français, je peux dire les formes possessives. Mais ici, vous allez remarquer que les deux premiers S, c'est les Z. Le verbe c'est to possess. To possess. Je monte ici. Possess. Et je prononce ce S ici comme Z. Le reste là, c'est S. Possess. C'est posséder. Avoir. Possess. Repeat. Possess. Repeat after me. Possess. And. Et puis, tu peux répéter again once more again. Again, sorry, once more again. Et ça, nous verrons ça le jour où je viendrai pour la pratique. On va le faire dans une autre vidéo pratique seulement. Ça, c'est d'abord la leçon avant que nous pratiquions. Alors, possessives fausses. La première chose, c'est des possessives adjectives. possessives adjectives. Les adjectifs. Les adjectifs possessifs. C'est les mots dont sont notre votre l'air. Matassa notre votre l'air. Mettez-se nos vos l'air. Là, c'est un peu où vous pensez à l'école primaire et tout ça, les chansons qu'on nous faisait chanter. Alors, un aspect très important à retenir, c'est qu'en anglais, les adjectifs sont des mots invariables. C'est très important que vous sachiez cela. Rétenez qu'en anglais, les adjectifs ne varient pas. Donc, on ne peut pas mettre un adjectif au pluriel. On ne peut pas mettre un adjectif au féminin. Bref, on ne peut pas accorder un adjectif, non. Il est comme ça. Partout où vous allez le placer, il ne l'échange pas. Ok? Donc, pour dire mon, ma ou mes, les anglophones disent seulement my. Donc, my veut dire mon, ma ou encore mes. Si je vais dire mon stylo, je vais dire my pen. Mes stylo, je dirais my pens. Alors, c'est la même chose. My, c'est mon, ma, mes. Mes au pluriel. Et il y a your. Vous vous souvenez de myself, hein? My, mon. Myself, moi-même. Your, ton, ta, te. Your marker, ton marqueur. Your markers, tes marqueurs. Your markers, your markers. Donc, c'est comme ça en anglais. Et sans, ça, c'est, on dit is. Is veut dire sans, ça, c'est. Et il y a aussi er qui veut aussi dire sans, ça, c'est. Et à la fin, il y a it's, attention, it's collé avec s. C'est très important parce que les gens ignorent ça souvent. It's, i, t, s. À ne pas confondre avec ça. À ne pas confondre. À ne pas confondre avec ça. Ça, c'est le it's de son, ça, c'est. Donc, les trois ici veulent dire la même chose. Son, ça, c'est. Je vais expliquer. Et il y a our, ourselves. Our, notre ou nos. Your qui vient encore. Yourselves, votre ou vos. Et ici, il y a sabre. Très important aussi pour dire leur. On dit their, 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 their. Souvenez-vous-les. Vem. They. Their, their. Leur et leur avec s. Leur papa, leur maman et consort. Alors, j'ai rentré ici avec le son, ça, c. Parce qu'il y a his, il y a her. À ne pas confondre ce her ici et les her des pronoms personnels compléments. Pour dire, je la vois. Je vois ma mère. À ici, mon. À ici, her. Ça, c'est les her. Ça s'écrit de la même façon. Mais c'est her ici, le livre. Son, ça, c. Alors, je vais expliquer la possession en anglais. Comment est-ce que ça se passe? Ça, c'est mon marqueur. Ça, c'est mon marqueur. Moi, je suis les possesseurs et les marqueurs, c'est ma possession. Normalement, en français, on utilise les genres par rapport à la possession. Mais l'anglais, on regarde les possesseurs que je suis. Donc, si ce marqueur appartient à un garçon, pour dire son marqueur, je vais lire his marqueur. On comprendra que les marqueurs qu'on parle appartiennent à un garçon, à un monsieur, à un papa. Bref, sexe masculin. Être humain. Et si le même marqueur appartient à une femme, demoiselle, maman, ou qui qu'elle soit, on dira her, marqueur. Et si ça appartient à quelque chose, à un animal, ou quoi que ce soit, c'est là qu'on dira it, it's marker. On va pratiquer et je vais organiser une séance pratique que je mettrai aussi en ligne pour que nous pratiquions ensemble. Et je voudrais que vous maîtrisiez d'abord ceci avant que la pratique n'arrive. Alors, on dirait it's, it's marker. Donc, pour dire sa porte, la porte d'une maison. La maison n'est pas un être humain, on dirait it's door. Et pour dire son téléphone. Ah, on doit savoir si c'est une fille ou c'est un garçon. Si c'est un garçon, on dirait comment? His telephone. Si ça appartient à une fille, on dirait her telephone. C'est très important que vous maîtrisiez ceci. Alors, pour les bloquer, on dit My your is her. My your is her. It's our other. Bon, ça viendra. Répétez ça plusieurs fois. My your is her. My your is her. It's our other. Pour que vous bloquiez ça par rapport à la hiérarchie. Et faites attention ici. À la troisième personne, toujours. C'est là qu'il y a des changements en anglais. Comprenez au moins cette structure-là. Cette logique-là de la langue. Adjectives. Et de ce côté, on verra maintenant les possessives. Possessive pronouns. Les pronoms possessifs. La différence qu'il y a entre un pronom et un adjectif, c'est que l'adjectif modifie un nom. Un adjectif, on l'appelle un modifier. Il modifie un nom et le nom doit être là. Il doit modifier quelque chose. Ok? Donc, si ce n'est pas un nom, un mot, disons comme ça. Donc, l'adjectif doit toujours être accompagné. Mais les pronoms remplacent les noms. Donc, quand je dis my pen, mon stylo, côté pronom, je dirais le mien. Ou mien. Mien, ça représente tout ça. Et en anglais, on va dire mine. Le mien. Le tien, on dira yours. On n'a pas qu'ajouter S ici. Yours. Tiens. Ou le tien. Les siens, on dira is, ça ne change pas. Vous enlèrez seulement les noms. La sienne, voilà, maintenant ici. Quand on va ajouter encore S, on dira hers. Et les siens, la sienne pour les choses. It's, on va pratiquer. Et les nôtres. Il y a bien ce mot qu'on dit. Hours. Hours. Le vôtre. On va dire yours. Le vôtre. Yours. Et pour dire les leurs. Ou leurs. On va pratiquer très bientôt. Voilà. My, your, is, her. Repeat. My, your, is, her. It's our, your, their. Repeat. It's our, your, their. Repeat after me. My, yours, is, hers. It's our, yours, theirs. Voilà. Voilà. Je vais effacer ça rapidement. Vous avez le temps d'écrire. Possessive, ça, j'efface. Puis, nous allons maintenant voir le S ici. Qui, le titre c'est. Possessive. Case. Ça, c'est ce qu'on appelle les cas possessifs. Les cas possessifs, qu'est-ce que cela veut dire? Juste cette phrase ici, drawing somebody's attention. Mais je prends là où le S là est conservé. Alors, ceci normalement devrait être somebody's attention. On devrait dire en anglais. The attention of somebody. Donc, l'attention de quelqu'un. Mais les anglophones ne veulent pas des choses qui sont longues. Ils disent, hein, longues. Comme en français. On veut dire tout longues. Tout longues. C'est très longues. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les rendre chaudes. Il faut les rendre courts. Chaudes. Chaudes. Courts. Alors, pour les rendre courts, qu'est-ce qu'on fait? Parce que l'attention de quelqu'un. Donc, c'est toujours la possession. L'attention qui appartient à quelqu'un. Par exemple, quelqu'un appelle ça le positive case. C'est une notion très importante en anglais. Qu'est-ce qu'on fait? Les hommes ici tombent. L'article écrit ici tombe. Et celui-ci vient là-bas. Et l'autre prend sa place. Ça va maintenant devenir, hein? Sam. Bodhis. On met maintenant l'apostrophe S. Pour montrer qu'il y a eu un changement de place. Sam Bodhis. Je mets maintenant entre parenthèses. Attention. Alors, pourquoi je mets ça entre parenthèses? Parce que c'est optionnel. Je peux ou ne pas le mettre. Je peux dire seulement Sam Bodhis. Si l'attention est déjà là. Mais attention, je vais donner un nouveau cas qui vous fera comprendre ceci. Alors, je vais dire je vais dire ça c'est un exemple, hein? Deuxième exemple, c'est j'ai dit The car of sandra. Ah! He 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 he. The car of sandra. Car veut dire voiture. Donc, la voiture des sandres. Je vous ai dit que les anglophones ne veulent pas ça c'est très long. Qu'est-ce qu'ils font? Les offres ici tombent. L'article ici tombe. Et on fait la conversion. Alors, ça va donner sandra sandra on met apostrophe S apostrophe car Trois. Je remercie en parenthèse à supposer que ça. Je prends cet exemple si simple. The marker of jacken. The marker of jacken. Ça va devenir comme Marker of jacken. Trois. Trois, c'est The marker 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 of jacken. Or teacher. Bon, jacken. Ça va devenir Jacken's Marker. N'est-ce pas? Alors, si Jacken est là le Marker est là au lieu de dire Jacken's Marker on peut seulement dire Jacken's on s'est mis ici on sait que le S démontre que la chose appartient à Jacken's Jacken's Marker Jacken's si c'est la voiture de Jacken on va dire cette voiture ici c'est cette voiture ici c'est Jacken's c'est fini cette maison là c'est Sandra's vous allez le voir il y a même des groupes comme ça une entreprise ou une concession on vous dit c'est Mbouyambas ça appartient à la famille Mbouyamba c'est trop simple de comprendre les cas possessifs mais j'aimerais un peu encore pousser la chose plus loin je donne un autre exemple ici permettez-moi de passer parce que j'aimerais que vous compreniez aussi beaucoup de choses je vais dire qu'est-ce qu'est-ce que ça va devenir qu'est-ce qui va tomber attention l'article qui tombe c'est l'article qui est ici celui-ci tombe et là-bas ça tombe celui-là il reste très important on dira ça c'est facile et je prends le même exemple je dis décor décor of de of of teachers voilà maintenant ici teacher et au pluriel il a un test à la fin alors je fais l'inversion ça va donner tu vois ce que tu tombe teachers comme il y a déjà s ici je mets seulement l'apostrophe teachers car si je mets encore teachers s encore ça serait comme une rédonnance inutile d'où on enlève ça carrément on dit teachers car mais il y a encore une autre exception dans ce cas ici j'ai dit ça je donne ça vraiment pour les étudiants pour ceux-là qui préparent qui sont étudiants qui peut-être demain feront un TPL examen ou quoi que ce soit qu'on pourra aller à poser cette question j'ai dit encore décor of James possessive case je vais dire James attention ce S ici n'est pas un S pluriel d'où je vais mettre la postrophe je mets encore S James car très important pour vous qui êtes étudiant pour vous qui êtes élève pour vous qui écrivez pour vous qui voulez vraiment apprendre l'anglais de manière scientifique il faut savoir maîtriser ceci alors on va pratiquer on ne va pas être apprécié on va pratiquer sur les possessives case on va pratiquer ok alors la question c'est je pose une question simple on va organiser une séance spéciale pratique sur ça mais j'aimerais qu'on fasse une petite pratique juste pour que cela ne ne puisse pas nous échapper on va dire pose car is who's car who's car is it who's car is it who's ici veut dire à qui cette question veut dire à qui appartient à qui appartient cette voiture je vous ai dit que je n'écrirais pas en français pardon à qui appartient cette voiture et la réponse peut être la voiture appartient à Sandra je prenais beaucoup plus le cas de Sandra prière de m'excuser pour ça alors la réponse d'abord pour dire réponse c'est ça réponse en anglais on dit ans ans vous n'allez pas dire ans soère non tout ça c'est dit comme ça comme ça c'est bon ans ans pour dire réponse je vais dire pour dire ça appartient à chacun le retenir pour les prenaux personnels la voiture est remplacée par it on dira it le verbe appartient c'est to belong it belong est-ce que je viens conjuguer mon verbe it belong it c'est la troisième personne du singul qui est en présent je devais ajouter quoi un s it belongs to sandra it belongs to sandra ok on on peut se dire it is it is for sandra it for sandra positive case je vais dire it is sandra's voilà it is sandra's long form on dira it is the car of sandra it is the car it is sandra's it is the car of sandra ok alors pour dire c'est son c'est sa voiture on dira it is sandra comme c'est une femme it is her car it is her car or ou encore on peut dire simplement it is it it is it her ça c'est la pratique qu'on vient de faire sur les possessifs alors je n'aimerais pas m'attarder ici la prochaine séance sera la pratique sur tout ce que nous avons besoin de voir avec une précision prière prière maintenant de de rentrer sur notre sujet je sais que vous demandez alors c'était self introduction alors c'est drawing somebody's attention alors comment maintenant faire ça comment to draw the attention of somebody alors qu'on dit excuse me excuse me donc excuse me excuse me c'est comme ça c'est plus formel en attendant que je vous montre d'autres avec précision il te disait d'abord ça excuse me excusez-moi vous allez quelque part vous voyez quelqu'un excuse me excuse me excuse me hey ok alors ici mesdames c'est très important si vous connaissez la personne et si vous ne la connaissez pas alors quand on connaît la personne ou quand on ne connaît pas la personne si on veut être formel on doit utiliser les titres messieurs madame mademoiselle alors on va voir ça ici ici the use of titles l'usage des titres the use of titles use veut dire usage premier titre premier titre c'est mister mister c'est très important cette leçon parce que mister vous devez savoir qu'un mister s'emploie toujours avec le nom de la personne mister place mister place et la personne là est masculine on dira mister place mails name mails name mails name donc vous voyez qu'on est positifiqué ça mails name m 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 C'est ça l'abréviation des mystères. En français, ça c'est pas messieurs. En français, messieurs c'est comme ça. Messieurs, boca. Mais je vois aujourd'hui les gens écrire comme ça. Ça c'est l'anglais. Les français c'est ça. Mais comme l'anglais prend de l'ampleur, les gens commencent à étudier ça en français. C'est normal, on peut aussi accepter parce que ça accepte déjà. Mister. Après il y a Miss. Miss c'est pour les femmes. Toujours comme Mister, on met le nom de la personne. On va dire Miss plus Females name. Maintenant c'est pour les noms des femmes. Females name. Exemple, je veux dire Miss. Bokila. Miss. Sandrine. Bokila. Miss Sandrine. Bokila. Mais pour Miss, c'est souvent pour les femmes qui sont jeunes. Souvent trop jeunes, ladies. Voilà une demoiselle comme ça. Quand une femme est déjà une autorité, elle est mariée, tout ça, au lieu de Miss, utiliser ce titre ici spécial pour vous montrer beaucoup plus de respect. M-S qui s'est dit Miss. M-S qui s'est dit Miss. Plus Females name. Females name. Alors, un exemple given, je vais dire, je vais dire, mise, mise, je vais prendre une dame qui est connue. Mise, mise, l'or, bon mot, voilà. Mise, l'or, bon mot, maman, l'or, mise, l'or, bon mot. Et si je vais mettre le nom de son mari, ça, je ne mettrais pas Miss, je mettrais plutôt M-R-S. Que j'ai dit, Mises, 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 et l'exemple, je vais lire, Mises, 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 je prends un monsieur connu de notre pays. Je vais prendre qui ? Mises, L'or, voilà, Mises, L'or, cela veut dire la femme des messieurs, L'or, paix à son âme, L'or. Sa femme, on dira, Mises, L'or, parce que la femme est mariée, a été mariée à M. L'or, qui nous a malheureusement quittés, mais qui nous a laissés avec beaucoup d'œuvres, beaucoup de choses merveilleuses et nous nous souhaitons un bon repos voilà alors maintenant si je ne vais pas dire le nom de la personne tous les titres ici Mister, Miss, Miss, Mises sont suivis du nom de la personne ne me voyez pas, oh Mister et Mister, non, ne m'appelez pas Mister, Mister mettez toujours le nom de la personne, alors si tu veux appeler quelqu'un seulement messieurs, là tu vas dire Sir, et ici ne mettez pas les noms, Sir, tout court, Sir, et ici c'est une dame, tu dis Madame, Madame en anglais, on ne met pas les noms, Madame, finished, Madame, Sir, Monsieur, et ici c'est une dame, tu vas dire Lady, Lady, mademoiselle, si c'est un jeune homme, tu vas dire Gentleman, Gentleman, jeune homme, donc voici le titre comment appeler quelqu'un poliment, donc c'est un peu ça, je veux que vous maîtrisiez Madame, Sir, ce n'est pas Sir, c'est Sir, je vais lire ça comme ça, Sir, Sir, et répétez toujours comme moi, Sir, ok, je peux effacer ça, je peux effacer pour que nous puissions maintenant attirer l'attention, alors, on va dire, excuse me Sir, voilà, c'est ça la pratique, excuse me Sir, et donc tu vas répondre, yes, par exemple, je parle là, quelqu'un pime est à lui, hey, excuse me Sir, oh, excuse me Madame, hey Sandra, excuse me, excuse me, excuse me, you see, excuse me, excuse me, c'est pour, c'est la manière la plus polie pour attirer l'attention d'une personne avant de se présenter, excuse me, la personne va dire, yes, des choses sérieuses, comment, on commence, et vous allez commencer par saluer, voilà, et comment est-ce qu'on salue, vous allez dire, hello, hello Sir, excuse me, hello, hi, c'est ça, pour dire bonjour, bonjour monsieur, on dit, hello, hello, il faut nuancer ça, on va dire, hello, hello Sir, non, 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 c'est, hello, hello Sir, hey, hi, vous, quand tu salues, tu souris, you smile, hello, et l'autre va aussi réagir par hi, d'autres diront que hi n'est pas poli, bon, dans l'anglais, tu es là, ça se dit comme ça, c'est mieux qu'on vous dit hello, vous réagissez par hi, ok, donc, excuse me madame, yes, hello, hello, vous voyez, hi, hello, c'est ça la réponse, hello Jack and hi, alors quand vous vous saluez, comme ça, et qu'est-ce que vous dites maintenant, vous dites votre nom, c'est vous qui vous présentez auprès d'une personne, ne lui posez pas la question, quel est votre nom, non, commencez par vous présenter, dire qui vous êtes, lui aussi, il vous dira, alors, donc, c'est, hello, d'abord c'est, excuse me, excuse me, les titres, ce que vous voulez, sir, madame, patati patata, hello, après, vous allez dire, my name is, voilà, la chose la plus importante, là où nous sommes arrivés, my name, my name, mon nom est, my name is, jacquen, kaboumo, my name is, jacquen, kaboumo, C'est comme ça qu'on dit son nom. Les noms inscrivés du prénom et de votre nom. My name is Jaquen Kabongo. Repeat. My name is Jaquen Kabongo. Tu peux aussi dire. I am Sandrine Bokila. I am Sandrine Bokila. Et l'autre aussi dira son nom. Excuse me sir. Yes. Hello. Hello. My name is Jaquen Kabongo. Oh. My name is Sandrine. My name is Joseph Minga. Nous, dès que nous nous sommes présentés. My name is Jaquen Kabongo. I am Joseph Minga. C'est ça. Et après qu'est-ce qu'on dit? On dira. It is. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Je vais mettre comme ça. Ça veut dire à chanter, de faire votre connaissance. It is nice to meet you. It is nice to meet you. Et l'autre, elle dira. Nice to meet you. Nice to meet you too. It's nice to meet you. It's nice to meet you too. Alors, je vais constituer une bonne conversation entre deux personnes. C'est ici que nous allons nous arrêter pour cette séance. Et mon souhait, comme je vous l'ai dit, je vous l'ai dit toujours, c'est que vous parliez l'anglais, que vous pratiquiez. C'est vraiment très important. Alors, conversation. Conversation. C'est entre A et B. A qui commence, il dit, excuse me, excuse me, sir. B il répond, yes. Et A il dit, I am, I am Jaquen Kabo. Et B il dit, my name, my name is Joseph Minga. A, et A il va dire quoi? It is nice to meet you. Nice to meet you. A chanter, de faire votre connaissance. Et B il dira, it's nice to meet you. to meet you, to aussi. Voilà pour aujourd'hui, on s'arrête ici, je vous laisse avec cette pratique. Je sais que ça a été très long, la première partie et la deuxième partie, c'était pour vous amener à ça, mais pas seulement pour ça, maîtriser ces leçons-là, c'est avec ça que nous allons continuer. Nous sommes toujours à la partie introductive, nous avons pu attirer l'attention et dire notre nom. La prochaine séance, on va pratiquer sur ces histoires et après la pratique, nous allons maintenant continuer. Avec des notions. Je vous dis merci et je vous invite à venir nommer et à appeler vos amis, suivez ces vidéos en famille, apprenez l'anglais dans votre maison, apprenez l'anglais avec vos amis, vos cochons-briers, vous qui habitez peut-être à les homers, les étudiants et les consorts, partout où vous êtes, vous louez dans un studio, apprenez et je le fais comme ça parce que je veux que vous appreniez de manière scientifique. J'ai moi-même conçu ce programme de cette façon ici. Certainement que j'ai aussi assisté par certains amis, qui se connaissent sans mes amis qui sont sur les teachers, les bons teachers en anglais et j'aimerais vraiment que vous appreniez l'anglais de la plus belle de manière. Apprenez pas comme avant. Bye, ciao, je vous préviens dans la prochaine vidéo. Un coup.